Musique La compagnie des fates et des paltoquets se pique de jouer les marionnettistes. Vouloir me piéger en maniant des ficelles. Il faut ligoter les français avec leur propre fil. Retourner contre eux, ceux de Farah, avant qu'ils nous attaquent. Tu prends les choses dans le mauvais sens. Ce qu'il faut, c'est que Farah vienne à nous en mendiant. Mes agents vont lancer la rumeur d'une traîtrise à la française. Et toi, crevette, tu joueras les trublions. Va piller ceux de Farah et nous accuserons la compagnie. En te déguisant, si tu veux. Karadek sera trop occupé à mater la révolte de Farah pour s'en prendre à nous. Et puis, l'objectif a toujours été de récupérer la clientèle de Farah. Sans les armes des français, le clan aura besoin de nous. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test gameplay découverte de Skull & Bounce sur PlayStation 5. Édité et développé par Ubisoft, sortie officielle le 16 février 2024. Et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Sans plus tarder, on va enchaîner sur cette mission où est-ce que l'on m'a demandé clairement de déguiser mon rafiot. Donc, il va falloir que je me mette aux couleurs de la compagnie pour faire croire à une attaque d'un camp qui n'est pas le nôtre. Pour ensuite créer des tensions. Comme vous pouvez le voir, Skull & Bounce est assujetti à divers systèmes d'approche. Tels que la trahison, bien entendu. Se passant en 1721, durant l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes. Les pirates n'ont de cesse de recourir à ce genre de manigances. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la map pour regarder où se trouve notre fameuse mission. Qui dit map de pirate, dit forcément océan. On se doit d'avoir une map assez vaste et Skull & Bounce remplit ses conditions. Un panel de missions et d'objectifs différents sont bel et bien présents dans ce Assassin's Creed Black Flag laïque. Et la mission vers laquelle on se dirige est un raid. Pourquoi je la connais ? Et bien, Ubisoft en a découragé plus d'un avec sa façon de nous faire découvrir le jeu. 3 alphas, 4 bêtas, où est-ce qu'il fallait sans cesse refaire le début du jeu. Il y avait une redondance des plus extrêmes. Et malheureusement, cela en a découragé plus d'un pour se procurer le jeu à ce jour. Mais j'y reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, nous arrivons bientôt à l'objectif. On est plutôt rapide, vous le voyez en bas à droite. Je suis dans le vert, j'ai le vent favorable. Et je dépasse la vitesse, les nœuds maximum que mon rafiot pourrait atteindre. La coopération est grandement mise en avant. Vous pouvez, en pressant la touche triangle, demander des renforts. Si un joueur passe par hasard à côté de vous, il peut vous rejoindre. Désactivez le mode joueur contre joueur. Vous partagerez ainsi la quête à effectuer en question. Nous sommes donc arrivés sur les lieux de la quête. Ces points sont des points marchands. Vous pouvez donc faire des échanges, commercer avec les habitants de ces terres, soit les piller. Attention, si vous pillez, forcément, tous les bateaux qui sont autour deviennent forcément vos ennemis et vous rentrez en une sorte de vendetta. En haut à droite, vous avez des niveaux d'infamie. Jusqu'à 4 niveaux. Plus ils sont grands, plus les rafiot qui viendront vous attaquer seront puissants. Ça, c'est vraiment problématique. Dans la bêta, on pouvait de suite accoster en maintenant la touche triangle. Maintenant, il faut jauger. Il faut partir vers le haut et laisser retomber les grappins en essayant de graber la coque du navire. C'est très, très bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça rend le jeu tellement moins intuitif. Il ne bouge pas, ce bateau-là-bas. Il est complètement buggé. On va en profiter. Mais attendez, il n'a pas une voile. Mais ça doit être un navire marchand, ça. Ça en est un, en effet. My bad. Bon, moi, on va récupérer juste tout ce qu'il possède. Ça fera du loot. Les navires marchands, d'ailleurs, parlons-en. Ça, c'est un point positif, par contre, à citer. Parfois, des gros navires marchands ayant des objets qui sont bien plus rares que la moyenne se font carrément escorter par certains mercenaires. Si vous attaquez ce navire marchand, vous vous retrouverez face à toute l'armada qui a escorté ce dernier. On se retrouve donc dans une sorte de raid en mouvement autour de la map où est-ce que plusieurs joueurs à la fois peuvent intervenir sans se tirer dans les pattes ou peut-être trahir sur la faim en coulant tout le monde pour profiter de toutes les récompenses laissées à l'eau. Ah ! Parfait ! Un autre joueur vient de nous rejoindre. C'est génial. Skull & Bones poussant vers la coopération, un autre joueur va nous permettre de pouvoir tester toutes les capacités coopératives du jeu en termes d'appréhension de gameplay. Oh là ! Oh bah tiens, on s'est fait un bisou. Je pense qu'il devait viser la tour et moi aussi, donc du coup, on n'a pas regardé où on allait. Tant mieux, le tir allié est donc désactivé, on ne s'est pas fait mal mutuellement. On dirait que c'est pas plus mal. Un autre point positif à citer. Les musiques, le sound design incroyable, immersif au possible. Ça, c'est un autre point qui appartient sans contestation à Skull & Bones. L'objectif de ce raid, vous le voyez en haut. Nous devons détruire des bateaux qui arrivent au compte-gouttes. et faire monter le niveau de trésorerie à récupérer à la fin. Ah, j'ai pas équipé. D'accord. Au niveau des slots, voilà, vous avez un menu radial, vous équipez ce que vous voulez et vous l'appliquez durant les combats. Voilà, il me manquait ma trousse de réparation. Mon kit de réparation pour me healer. On fera aussi un point sur les autres bateaux, car il y en a différents types. Des bateaux de type DPS, tank et heal. Je parle, bien entendu, des points positifs, mais si je dois revenir à un point négatif, celui dont je voulais revenir dessus avec vous quand je vous parlais de redondance à cause de toutes les bêtas, eh bien, en les ayant toutes faites, alpha, bêta comprise, j'ai constaté quelque chose qui me fait un peu peur. Comme vous le savez, Ubisoft nous a dévoilé Skull & Bones lors de l'E3 2017. A savoir plus précisément que Ubisoft Singapour et l'équipe qui s'est chargée du développement des batailles navales de Assassin's Creed 4 Black Flag et qui est également à la tête du développement de ce Skull & Bones, 2017, ça commence à faire vieux. L'infrastructure vidéoludique, l'évolution même du jeu vidéo, s'est faite grandement remarquer ces dernières années. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Même mécanique que AC Black Flag. Ce qui fait que selon moi, au fur et à mesure des alphas et des bêtas, eh bien, j'ai constaté que ce jeu allait forcément mal vieillir. Une fois en main, il est vrai que j'aurais préféré un jeu plus en osmose avec les temps qui courent. Vous savez, tel ce sentiment de frustration d'avoir un jeu qui a du potentiel, comme par exemple The Last of Us, mais où est-ce que l'on pourrait rappeler que les mécaniques de gameplay et la gestion d'items se faisaient très vieillottes. Hum, je parle et en attendant, les navires ennemis ne se font pas prier. Il y en a désormais deux dans le rayon du raid. Il est désormais à égalité avec mon collègue. On avait l'avantage en supériorité numérique. Il faut aussi quand même faire gaffe. Il faut être assez rapide pour détruire les vaisseaux qui arrivent sur vous. Regardez justement ce contrôle de zone. Ah, ils viennent de quitter. Alors, soit il a des coups, soit il a peut-être juste quitté le rayon du raid. On verra bien. Ah, c'est ça, les petits navires de butin. D'accord, ok. Bon, j'en vois pas le bout de tout ça, là. Plus on en bute, plus le niveau de la trésorerie augmente. Et à chaque fois qu'on passe un palier, il faut aller le récupérer au centre du raid. Mais mon objectif, c'est de récupérer le dernier. C'est à savoir si le temps que ça monte, est-ce que mon niveau de notoriété, mon niveau de vendetta ne va pas aussi s'accroître ? Ah, est-ce que je peux les toucher d'ici, eux ? Pardon. Faut pas rêver. Ah, il y a le collègue qui est revenu. En fait, je le voyais à côté de temps en temps, mais j'avais pas l'impression qu'il participait, donc il restait en mode neutre. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Qui sait, peut-être qu'il a juste quitté pour essayer de me tirer dessus et voir s'il ne pouvait pas prendre l'ascendant sur cette mission, tout en se faisant un petit pactole, en prenant ce que j'ai dans mon bateau. A savoir que tous les items que vous avez dans votre bateau, si vous mourrez et que vous n'allez pas les récupérer, vous les perdez. Vous avez un entrepôt qui est fait pour sécuriser votre butin. Donc pensez, avant de partir en mer, à sécuriser les objets de plus grande valeur. Car si vous le perdez, c'est mort. Quand vous abordez un navire ennemi, il est toujours préférable de choisir cette option, car le loot est plus conséquent. Si vous ne faites que détruire le bateau, certains items vont être détruits avec l'explosion. Il y a un petit côté lore à ça. Un petit côté réaliste. Et vous n'allez pas avoir la totalité de votre dû. Et bien voilà, c'est enfin chose faite. Le raid était bien sympa, c'était assez dynamique. Maintenant, allez, je vais lancer une petite secondaire pour terminer ce test gameplay découverte. Donc, il y a différents vendeurs dans l'île qui vous sert de hub. Et ça, ça va me permettre d'accroître ma vue quand je vais vouloir analyser les différents bateaux. Voilà, tout objet peut vous servir pour la pêche, pour la drague, pour tout ce qui concerne les activités navales. Alors, voilà. Donc, les différents bateaux, comme je disais, vous voyez, il y a des bateaux de type tank, des bateaux de type healing support, et des bateaux DPS, faits pour faire plus de dégâts que le tank qui, lui, serait donc plus résistant, par exemple. Je peux construire uniquement celui en support, et je vais le faire pour vous montrer l'animation. Il y a un petit côté Monster Hunter, comme quand les palicots ou les forgerons étaient en train de vous préparer vos plats ou créer votre arme. C'est assez drôle à voir. Allez, avec tout ce que j'ai amélioré, récupéré, on va l'équiper des meilleurs canons qui étaient déjà sur mon ancien bateau. Ça ne me dérange pas d'avoir un bateau sup. Il fera peut-être moins de dégâts, mais peut-être que je me montrerai plus utile. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien être le perso utilitaire dans un groupe. Donc si je peux avoir un bateau healing, je jouerai le bateau healing. D'ailleurs, parmi tous les bateaux disponibles, c'est le seul qui fait du support. C'est donc ici. Allez, on est parti. Le vent est en notre faveur. Let's go. Après, très beau visuellement, il n'y a rien à dire. Vous avez un mode qualité-performance qui est donc proposé au tout début. Le mode qualité, bien entendu, augmente avec le ray tracing, la qualité du jeu, mais va vous faire perdre forcément en FPS. Et vous avez le mode performance pour augmenter le taux d'image par seconde au détriment de la qualité. Ah oui, non, mais en fait, le zoom aide vachement. Ouh, ça a changé de couleur immédiatement. C'est plus terne. Un petit effet sépia. J'ai regardé dans la grande vue, dans la longue vue, pile au moment où ça a changé climatiquement. Est-ce que ça va toucher ? Ils ont remarqué notre présence. Ça fait mal quand même le mortier. Donc ma mission secondaire, c'est buter deux rafios précis. Et puis voilà, c'est pour ça que je comptais stopper ce test juste après car c'est exactement la même chose à faire. C'est juste que les occasions et la façon dont c'est présenté et amené diffèrent. Les occasions se feront plus ou moins rares en fonction de ce que vous voulez récupérer ou de tel ou tel bateau que vous voulez vraiment alpaguer. Mais entre ce que tout le jeu vous propose, comme je le disais, les bateaux marchands qui sont escortés, les raids à faire en butant certaines tours en bordure de côte, le PVP jusqu'à 5v5 en équipe, ça vous offrira un petit peu... Oh tiens, j'ai pris un level en plus. Il manque un autre bateau. Ça a l'air d'être peut-être l'un d'eux là-bas. Mais voilà, les activités en tout cas sont nombreuses. Ah, j'arrive pas à le spot. Quand je me mets en vue vigie, tous les bateaux qui sont autour de moi sont directement affichés sans qu'il y ait un petit temps de cast avec la longue vue pour que le scan ne s'effectue. Ah, et te voilà. On va re-essayer un coup de mortier. Il faut en fait que je... que j'apprenne. Ils savent, dès que tu tires, ils sont en alerte. Ça fait vachement mal. Plus je vais apprendre à tirer avec le mortier, plus je vais avoir connaissance de cette espèce de jauge en hauteur. Cette espèce de myrrh là. Ouais, du type mortier tout simplement. Le temps que je m'y fasse. Là, je peux plus réellement foncer dans les bateaux car ce n'est plus la capacité même de mon raffio actuel vu que c'est le sup. Mais par contre, il perd bien moins de vie de ce que je vois. Ah là là, c'est pas trop tôt. C'est vraiment horrible d'envahir les bateaux des autres comme ça. Franchement, c'était beaucoup plus simple durant la bêta. Ubisoft, franchement, si vous écoutez, revenir à l'ancienne version. Franchement, c'est juste frustrant d'agir ainsi. Ça casse la dynamique d'une battle. Donc, comme je disais, j'ai vachement plus de vie mais je ne peux plus foncer dans les vaisseaux la proue en première. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que c'est que ce bateau-là à trois mâts ? Il a l'air stylé. Allons voir ça de suite. Ouais. Level 5. Donc, un level de plus que moi. Je ne vous l'ai peut-être pas dit mais quand ça a juste un level au-dessus, c'est déjà assez tendu. Allez, ce sera le petit challenge de la fin de vidéo. Je vais essayer de gagner cette bataille navale avant de mettre un terme à ce test découverte. En espérant en tout cas que si vous êtes encore là, c'est que le jeu vous plaisez peut-être ou que vous vouliez vraiment être sûr de sécuriser votre potentiel achat parce qu'il coûte quand même le prix fort. Il ne faut pas l'oublier. Non mais il est carrément plus grand que moi ce bateau. Bon, il doit être de taille moyenne alors que moi je suis en mode petit. mais par contre j'ai l'impression que mon shield de protection est bien moins efficace qu'un shield DPS ou un shield de tank ce qui paraît normal en soi. Il faut maintenir la touche R1 pour ça. De toute façon, vous le voyez. Vous le voyez, quand il s'apprête à vous tirer dessus, il y a des fusées éclairantes qui s'activent. Enfin, on voit que comme une sorte de mire de sniper qui brillerait au soleil. juste avant de tirer. C'est à ces moments-là qu'il faut activer votre shield pour éviter que votre vie en pâtisse. Il y a l'animation des mousquées mais je suis bien trop loin. activer le shield baisse énormément l'endurance donc aussi j'ai pas que ça à faire d'aller manger du poisson pendant un combat. Si vous vous nourrissez, même pendant les combats, vous re-augmentez votre endurance. Votre endurance diminue en fonction du temps que vous utilisez votre shield. Non, après, ça reste quand même clairement sympa les batailles. Après, beaucoup de gens vont dire qu'il n'arrive pas à lâcher vie de Black Flag mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si j'avais une question à leur poser, ce serait est-ce que vous jouez encore à Black Flag alors si vous l'aimez tant que ça ? C'est qu'il n'y a plus personne parce que le jeu est trop vieux. et quand un jeu date, il y a moins de gens sur les serveurs et puis de toute façon, le mode online de Black Flag est terminé depuis bien longtemps. Là, est-ce que Land Bones nous propose un énième jeu naval où est-ce que les gens pourraient enfin se retrouver ? Pour moi, il n'arrive pas à la cheville de celui qu'il voulait copier initialement. Le papa est indétrônable pour moi. Est-ce que c'est la nostalgie qui parle ? Je pense pas parce qu'avec ce que ça nous propose, il n'y a pas toute cette hype que j'étais amené à reconnaître. Mais ce n'est pas un mauvais jeu pour autant. Il a des défauts mais il a aussi ses qualités et il faut savoir le reconnaître. C'est pas mal ce qu'il me donne. On en est arrivé à bout. Eh bien écoutez, on va donc se stopper là-dessus sur cette victoire avant que moi je me fasse couler par malchance en espérant que ce test de gameplay découvert vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à ciao tout le monde. Sous-titrage Sous-titrage